Comment démarrer ? Par où commencer ? Que faire, lorsqu'on n'a pas encore fait ? Oui, la Géorgie est la première étape de retour, et ce petit pays partage notre frisson. Voici une nation qui n'a jamais connu la grande estrade du football. Alors, comment se rassurer ? Peut-être dans la beauté, des forêts enneigées du lac Bateti, aux monts escarpés du Caucase, nichés entre Europe et Asie, la Géorgie est étourdissante, et le terme n'est pas excessif. Perdue dans la nature, ses forteresses ancestrales l'affirment, il y a ici des contes magiques. Cette terre, toute entière, est une symphonie, son alphabet est un art. Mais quand le beau est partout, la convoitise, frappe, meurtrie par la guerre, agressée, la Géorgie a souffert, et l'a prouvé, elle s'est aussi endurée. Peut-être que ce peuple dévot croit toujours en sa belle étoile, peut-être que son été aussi sera touché par la grâce, quel sera le destin géorgien ? Nous verrons. Une chose est sûre, notre pèlerinage démarre ici. Alors en route les amis, de retour, et de retour. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et pour lancer le début du périple. Nous y sommes, premier épisode de retour. Pour commencer, je pense que la Géorgie, c'est pas mal, on démarre bien à l'est, et on démarre par un pays qui vient de vivre le plus grand moment de son histoire footballistique. Oui, toute l'Europe a vu ces scènes de joie de mars dernier, la calife contre la Grèce en finale de play-off, c'était une nuit de folie absolue à Tbilisi. C'est la première qualification de la Géorgie pour une compétition majeure de son histoire. Ils n'avaient jamais fait d'euro, ils n'avaient jamais fait de coupe du monde, même à l'époque du très grand Kaka Kaladze, il n'y avait jamais eu de moment tel. Ils avaient été proches de le faire en 2021 par contre, dernier euro, ils étaient arrivés en finale de play-off contre la Macédoine du Nord, mais ils l'avaient perdu chez eux. Là, ils l'ont fait, là, ils y seront, et avec des joueurs assez intéressants. Franchement, cette équipe géorgienne, elle a du talent, avec le joueur qu'on connaît le mieux, évidemment, évidemment, il est plutôt positionné en tant qu'avant-centre, ou joueur un peu de demi-espace dans un 3-4-1-2, Rvitschak, Farah Trelia, Farah, bien sûr, du Napoli saison dernière. Il avait été immense, il avait fini à 14 buts et 17 passes décives, toutes compétitions confondues, avec Naples, plus 5 buts et 3 passes avec la Géorgie. Donc du 19-20 sur la saison pour Farah. Cette saison, c'est un petit peu moins fort, mais il y a quand même une vingtaine de contributions décives, toutes compétitions confondues, et ouais, il est quand même de très très loin, la star de la Géorgie, son talisman, son facteur X. Il n'a que 23 ans, mais à 23 ans, il a déjà 15 buts en sélection, il a planté un doublé contre l'Ecosse l'autre jour, un but contre l'Espagne aussi en novembre dernier. Tout passe par lui quasiment. Sur ses qualifs pour l'Euro, il a le quatrième volume total de tir de tous les joueurs, derrière Cristiano Ronaldo, qui est numéro 1, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Numéro 4, c'est Kfarah. Donc ouais, il est évidemment fondamental. Et la bonne chose avec la Géorgie, c'est qu'ils ont cette star devant, ils ont aussi une vraie, vraie star, slash pépite, 23 ans aussi, derrière, dans les buts, avec Georgie, il y a pas mal de joueurs qui s'appellent Georgie en Géorgie, ou Georges, quelle surprise, mais Georgie Mamardashvili. Alors Mamardashvili, à 23 ans, il est en train de faire une très, très grosse saison avec Valence, il est en train de se distinguer comme étant un des gardiens prometteurs du foot européen. C'est sans doute le meilleur gardien d'Espagne cette saison, en tout cas quand on regarde les post-shot expected goals, il est de loin le gardien le plus décisif sur sa ligne. C'est le troisième gardien des cinq championnats majeurs aussi, le plus déterminant dans ses buts. C'est à peu près un but rapporté à Valence tous les quatre matchs, 0-27 PSXG par 90 minutes, il a fait des arrêts déterminants avec la Georgie aussi, ne serait-ce que dans le play-off de Calif contre la Grèce. 1m97 et 1m97 de talent dans les buts géorgiens. Donc, Kfara, Mamardashvili, ça fait un axe intéressant. Le troisième joueur peut-être le plus réputé, celui qu'on connaît bien, notamment en France, c'est Georges Mikotadze, dont la situation est assez intéressante. Alors lui, il a 23 ans aussi, on a trois joueurs à 23 ans, là, dont on vient de parler. Mikotadze, super joueur, bien sûr, on le connaît bien en Ligue 1, il est en train de porter Metz en ce moment, de les sauver, il les a sortis de la zone rouge quasiment à lui tout seul. Je crois qu'il a planté 10 buts et donné trois passes D cette saison, c'est des contributions décisives qui ont rapporté 16 points à Metz. 16 sur leur 29. 5 buts pour lui sur ses trois derniers matchs de Ligue 1, qui ont conduit à deux victoires pour Metz. C'est un super super joueur, je l'adore. Mais en sélection, c'est pas top top, c'est pas extraordinaire, au point que Sagnol l'a mis sur le banc pour le match décisif contre la Grèce. Il restait sur 8 titularisations en 9 matchs, mais il a été mis sur le banc. Ça marche pas hyper hyper bien avec la Géorgie. C'est pas certain qu'il soit titulaire. Sur le papier, c'est quand même le deuxième attaquant le plus talentueux de la Géorgie, je dirais d'assez loin. Mais peut-être qu'au côté de Kfara, ce sera plutôt Boudou Zivzivadze, qui est un grand attaquant d'1m89, très traditionnel, très brut, qui joue à Karlsruhe en D2 allemande, où il a planté une dizaine de buts cette saison. Il a moins de talent que Mikotadze, genre 5 fois moins, mais c'est un autre profil, peut-être un peu plus complémentaire de Kfara. En tout cas, il a planté les deux buts contre le Luxembourg. Ça, c'était la demi-finale de play-off. Avant de jouer à la Grèce, il y avait une demi-finale. La Géorgie l'a emporté 2-0. Il a marqué les deux buts, et donc marqué pas mal de points aussi, aux yeux de Willy Sagnol. Franchement, Kfara, Zivzivadze, ça, ça pourrait être le duo d'attaquants à l'euro, avec Mikotadze en super sub. À voir, ça reste une question à trancher, peut-être en fonction des match-up, des équipes en face aussi. Sous eux, parce que c'est généralement une forme de 3-4-1-2, on a Jordi Chakvetadze, qui est un petit numéro 10, assez créatif, qui joue en championship à Watford. Il est devenu progressivement titulaire au fur et à mesure de la saison, 24 ans pour lui. Il a un peu perdu de la cote qu'il avait en début de carrière à la Gantoise, où il était évalué à une dizaine de millions sur Transfermarkt. Aujourd'hui, c'est 3-4, un truc comme ça. Mais c'est quand même un bon soutien du duo de pointe. Il a 5 passes D sur les 6 dernières rencontres de la Géorgie. Et lui a plutôt sa place verrouillée dans le 3-4-1-2 de Sagnol. Sous lui, au milieu de terrain, on a un des joueurs assez intéressants de ce 11, Otar Kiteichvili. 28 ans, milieu assez expérimenté de Stormgraz en Autriche. Un des vrais hommes forts de Sagnol depuis un an et demi. Il joue quasiment tous les matchs. C'est un milieu de terrain solide, fiable, relativement polyvalent. Parfois, on le voit dans des fonctions un peu plus défensives. Il peut se projeter aussi, surtout grâce à une chose, sa qualité de frappe exceptionnelle. Ça, c'est peut-être son caractère distinctif. Il a déjà marqué plusieurs buts qui ont fait le tour des réseaux, ne serait-ce que cette saison. Donc, Otar Kiteichvili sous chaque Vettadze. Ça commence à dessiner cet entrejeu. On a un super sub. Il a été deux fois titulaire sur les 10 matchs de qualification de la Géorgie, mais il les a tous joués. Donc, 8 entrées en jeu. C'est le joueur de Bordeaux d'Habitachvili. Plutôt un hélier. Plutôt un joueur de percussion. 5 buts et 6 passes D cette saison en Ligue 2. Un des joueurs qui se distingue du côté des Girondins. Je pense plutôt en remplaçant, mais pourrait avoir des minutes quand même assez significatives à l'euro. David Achvili, Mikko Tadze, deux entrants offensifs qu'on pourrait voir assez régulièrement. Et enfin, peut-être le dernier joueur dont j'ai envie de parler quand même, c'est Gouram Kachia, le joueur le plus capé de l'histoire de la Géorgie. 112 sélections à 36 ans. Il est le capitaine. Il est le leader moral et vocal de la Géorgie. Il est le seul joueur avec Mamard Achvili à avoir joué toutes les minutes de la phase de qualification des Géorgiens. Niveau système, en ce moment en Géorgie, c'est du 3-4-1-2, 3-5-2. Il y a eu une nette amélioration sur les résultats depuis le passage à une défense à 3. En gros, Sagnol a laissé tomber la défense à 4. C'était après une défaite contre la Grèce en octobre 2021. Et ils ont enchaîné 11 matchs consécutifs sans défaite. Le système à 3 a vraiment bien marché. Il y a des victoires, par exemple, importantes pour une équipe comme la Géorgie contre le Kosovo, contre la Suède. De vrais beaux succès qui ont prouvé que cette organisation était pérenne. Et ouais, c'est sans doute comme ça qu'on les verra à l'Euro. Et Willy Sagnol qui est en poste depuis 3 ans maintenant, ça marche bien aussi. Sous lui, la Géorgie a progressivement passé les étapes. C'est un des rares français quand j'écoute ses interviews, un des rares français de son âge dans le monde du foot qui parle, je trouve, super bien anglais. Même avec un petit accent britannique par moment. Il a l'air de s'être bien intégré. Il fait l'unanimité en Géorgie et il amène une équipe assez compétitive à l'Euro. Justement, dans les forces de cette sélection géorgienne, je vais dire la première, elle est évidente, c'est de la qualité dans les deux surfaces. Kfara, Mamardashvili, franchement ça, c'est déjà pas mal. C'est aussi une équipe qui a pas mal de qualité physique, de fraîcheur avec beaucoup de joueurs jeunes, de petits talents qui peuvent continuer à progresser. Ils ont un beau potentiel et je me dis que cette Géorgie va continuer à s'améliorer au fur et à mesure des mois. Chaque mois qui passe rend cette Géorgie meilleure. Elle peut arriver à l'Euro encore plus expérimentée, encore plus fine, encore plus forte que ce qu'on est en train de voir en ce moment. Il y a aussi une marge d'amélioration à chercher avec un Mikotadze par exemple, comme il n'est pas pleinement intégré encore. Je peux avoir un top Mikotadze là, c'est un cap supplémentaire de qualité qui est passé, qui est franchi. Donc ouais, je vois une équipe avec pas mal de potentiel. Ça c'est sur les forces, sur les faiblesses, pas de match référence encore contre une très grosse équipe, une équipe de rang 1 ou de rang 2 européen. Donc il faudra voir dans leur groupe, on va en parler. Défensivement, peut-être que ça peut être par Mamardashvili dans les buts, heureusement qu'il est là. Sinon, ça peut être un peu léger. Puis bien sûr, l'évidence, c'est l'inexpérience. À ce niveau de foot international, la Géorgie fait face à un grand inconnu. Et donc pour finir, mon avis sur cette sélection géorgienne, qu'est-ce que ça va faire à l'Euro ? Ce groupe F est assez coste quand même, très très équilibré avec donc Turquie, Portugal, République Tchèque. Le Portugal, évidemment, évidemment, est au-dessus, mais derrière, c'est relativement homogène. Je pense qu'entre 2 et 4, c'est pas forcément évident de les classer, Turquie, Géorgie et République Tchèque. La Géorgie joue la Turquie, commence par la Turquie le 18 juin à Dortmund, au Zignali de Napark. Ensuite, c'est la République Tchèque à Hambourg et enfin le Portugal à Gelsenkirchen. Je pense que c'est le meilleur déroulé. Je pense que c'est le meilleur agenda possible. Commencer par la Turquie, ensuite la République Tchèque et derrière, finir par le Portugal qui pourrait déjà être qualifié sur la troisième journée, on verra. Mais ça me semble être la meilleure manière de procéder. Donc peut-être le calendrier est légèrement favorable pour la Géorgie. Pour l'instant, sur leur prochaine rencontre, il y a un seul match de qualif qui est prévu contre le Monténégro. C'est le 9 juin, 9 jours avant leur entrée en liste. Donc ça pourrait nous donner quelques éléments parce que Monténégro, c'est pas une mauvaise équipe même s'ils sont pas qualifiés pour l'Euro. Franchement, dans ce groupe, la Géorgie peut viser la qualification. Il y a vraiment des places à prendre dans ce groupe F. Mon feeling perso, c'est que pour une aussi petite nation footballistique qui a jamais fait de grands tournois de son histoire, pour une aussi petite nation tout court, 3,7 millions d'habitants, ils ont une qualité assez rare. Ils ont un star power rare. Avoir Kvara et Mardashvili aux deux côtés du terrain, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être dans cette position qui ont plus de références pourtant que la Géorgie. Ils ont aussi trouvé un système qui leur va bien, ça c'est super, et la qualification les a vraiment mis sur un nuage. Ça vaut ce que ça vaut, mais de toutes les vidéos que j'ai regardées sur la chaîne officielle YouTube de la Géorgie, il y a l'air d'avoir une super ambiance dans le groupe, un mood ultra ultra positif dans le vestiaire, à l'entraînement. Je pense en général pas tout le monde arrive à l'Euro avec le même niveau d'optimisme et un état d'esprit aussi positif que celui de la Géorgie en ce moment. Après, je vais dire, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas battu une sélection très compétitive. Comme on a dit, Suède, Kosovo, c'était bien, mais c'était en 2021. Depuis, il y a eu des matchs par exemple contre la Norvège, ils n'en ont gagné aucun des deux, un par tout, défaite de un. Contre l'Espagne, ils ont pris 10-2, c'est l'Espagne bien sûr, mais ils ont pris 10-2 cumulés sur les deux rencontres. Ils n'ont pas battu l'Ecosse non plus, un seul petit point pris contre l'Ecosse, une défaite 2-0 en Ecosse. Ils n'ont pas montré pour l'instant qu'ils étaient vraiment capables de battre des équipes de rang 1, ça c'est clair, mais même de rang 2, le genre d'équipe qu'on retrouve à l'Euro, Ecosse par exemple. Donc ça, c'est les résultats, ça c'est factuel et ça c'est peut-être ce qui pour l'instant m'empêche de m'emballer. Je suis curieux de cette Géorgie, j'aime bien l'équipe, mais pour l'instant, je ne vais pas tout à fait m'emballer. Quand je regarde les bookmakers aussi, si on regarde la cote des vainqueurs, ce qui peut permettre un petit peu de hiérarchiser toutes les équipes, la Géorgie est considérée comme la quatrième sélection la plus faible du tournoi. Une cote pour la victoire à 500. Pour leur match d'ouverture contre la Turquie, la Turquie est nette favorite en 1974, la Géorgie est là à 4,30. Ça dit des choses, c'est quand même les outsiders de ce groupe, mais pour moi, il est suffisamment homogène et la Géorgie a suffisamment de qualité pour y croire, pour faire quelque chose et c'est une équipe qui m'intéresse beaucoup parce que comme toutes les équipes qui jouent un premier grand tournoi de leur histoire, leurs matchs vont être passionnants et Turquie-Géorgie en ouverture, ça risque de faire des étincelles. Donc voilà, ça c'est pour la Géorgie qu'on verra à l'euro, à l'heure où je m'enregistre dans deux mois, peut-être que vous voyez cette vidéo quelques minutes avant le match d'ouverture. Ça c'est la Géorgie telle qu'elle se présente actuellement, ce sera très très intéressant à voir et ouais, moi j'ai passé un bon petit moment à analyser cette équipe. De gros remerciements à adresser à la page Football et Géorgie, un foot-géorgie-fr sur Twitter qui m'a bien aidé pour faire cette vidéo et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ce premier épisode vous a plu les potes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater tous les épisodes de retour, toutes les analyses de tous les matchs de l'euro. Voilà, on va vivre un sacré périple. Bisous.